Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui on parle de suite arithmétique, en particulier de suite arithmétique auxiliaire. Donc on va se servir d'une suite arithmétique qui va aider à comprendre une suite plus compliquée, qui elle ne l'est pas arithmétique. Donc quelques rappels pour commencer. Définition par récurrence, définition explicite d'une suite arithmétique. Et donc on va se pencher sur une suite UN qui est un peu compliquée à étudier, et par le biais d'une suite arithmétique qu'on va connaître parfaitement, on va quand même réussir à atteindre les objectifs fixés. Donc n'hésitez pas à bien travailler l'exercice, mettez-le sur pause, et puis on en discute dans quelques instants après le générique. On a donc une suite UN définie par U0 égale 0, et UN plus 1 égale racine de 5 plus UN carré, donc l'expression relativement compliquée. Et une deuxième suite VN définie pour toute N par VN égale UN carré, et c'est celle-là qui va nous intéresser. On va montrer qu'elle est arithmétique. Comment procéder ? En s'intéressant à la différence VN plus 1 moins VN pour toute N. On commence par remplacer VN plus 1 par l'expression en fonction de UN. Donc VN plus 1 c'est évidemment UN plus 1 au carré, et VN c'est UN au carré. On nous dit aussi que UN plus 1 c'est racine de 5 plus UN carré, donc remplaçons. On met tout ça au carré évidemment, moins, et là on va laisser UN carré, puisque l'idée c'est de supprimer la racine L carré sur le premier terme, pour en fait voir apparaître 5 plus UN carré moins UN carré. Conclusion, la différence de VN plus 1 moins VN pour n'importe quelle N vaut 5, une constante. Donc la différence ne dépend pas de N. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite arithmétique VN. On vient de prouver que VN est arithmétique. Sa raison c'est 5, son premier terme c'est V0 égale U0 au carré, c'est-à-dire 0 au carré, donc 0. Et donc on va pouvoir maintenant l'expliciter un peu mieux. On a évidemment sa définition par récurrence. Pour tout un appartenant à N, V0 égale 0 et VN plus 1 égale VN plus 5. Et donc on l'a aussi de manière explicite. VN c'est V0 plus NR, formule du cours, c'est-à-dire V0 qui vaut 0 et R qui vaut 5 donne VN égale 5N, tout simplement. Et donc en connaissant parfaitement VN, on va pouvoir remonter la piste à la suite UN qui nous intéresse. En déduire une expression d'UN en fonction de N, on sait pour l'instant que VN c'est UN carré, mais on vient de montrer que VN c'était 5N. Donc en fait, UN carré vaut 5N. Conclusion, UN c'est racine de 5N ou moins racine de 5N. Et là au niveau premier on est un peu bloqué, mais au niveau terminal, grâce à ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence, on arriverait très simplement à montrer que tous les UN sont positifs, strictement. Ce qui est assez intuitif quand on voit la forme. Donc, on va en rester là pour cette année de première, mais UN est égale à racine de 5N pour n'importe quelle N. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la notion de suite arithmétique, tu connais la chanson. Pouce bleu, commentaire, partage, puis n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501